Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir comme d'habitude, notamment les scores du pré-KVK étape 2 qui se sont terminés dans la nuit, la 7 nuit. Je vous avais montré déjà hier ce que ça donnait et on a vu vraiment des serveurs impressionnants qui étaient déjà à plus de 2 milliards de points, notamment sur le serveur avec l'équipe du 1093 où on a vu des serveurs qui étaient déjà à plus de 2 milliards de points. C'est un score vraiment très très impressionnant, c'est rare des scores aussi haut sur l'étape 2. D'ailleurs si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On est en train de se précipiter à une vitesse supersonique vers le plafond des 4000 abonnés et je vous en remercie énormément les amis et surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous savez c'est aussi ça qui aide le développement de la chaîne. Donc les scores étaient assez impressionnants hier et notamment on a vu ensemble l'un des plus gros scores que moi j'ai vu durant tous les KVK que j'ai fait sur l'étape 2, un score individuel vraiment très très impressionnant et d'ailleurs on va y revenir, si vous avez déjà vu plus n'hésitez pas à me l'indiquer encore une fois dans les commentaires parce que moi je n'ai pas vu plus ni pour cette saison là, ni pour les précédentes, c'est vraiment assez rare, je parle bien sur l'étape 2 uniquement et pas le cumul. Parce que certains d'entre vous me posaient la question justement et me disaient nous quand on était sur les précédentes KVK on avait déjà dépassé les 2 milliards à l'étape 2, on avait fait plus de 3 milliards à l'étape 3, 4 milliards etc. Oui mais avant les scores n'étaient pas pareils. Par exemple là si on va voir, donc je me rends dans le placement, comme ça vous allez voir un peu chez nous combien on est pour le moment. Donc sur le classement par équipe vous le voyez on est à 779 millions pour le premier et le dernier qui malheureusement est un serveur mort, donc on va prendre l'avant dernier, le 1098 est à 313 millions. Vous le voyez on se rapproche tantement de la 6ème place mais on tiendra la 5ème place comme on a prévu et le 1077 fait une remontée, profite de l'étape 3 pour remonter. Et si vous regardez sur cette étape 3, si vous allez voir, hop là, et bah ça s'est fermé, si on va voir, voilà c'est mieux, et ce qui va nous donner le nombre de points, voilà les points ils sont là, vous voyez c'est 10 000 points le copement. Avant que ça soit patché, donc ça a eu lieu il y a quelques patchs déjà, si je dis pas de bêtises, c'était 45 000 points le campement de maraudeurs, c'est pour ça qu'à cette étape 3 tout se jouait et que vous avez pu voir des scores vraiment de dingue. Donc maintenant ce n'est plus le cas, c'est 10 000 points, donc ça change tout et sur l'étape 3 on peut faire des très beaux scores, c'est vraiment l'étape où quand on a un serveur actif on peut faire des scores de dingue, mais c'est pour ça que je vous referai un comparatif à la fin de l'étape 3 pour que vous voyez un peu à combien atterrissent les plus grosses alliances et ça permettra de donner une base s'il n'y a pas de patch en nombre de points pour les prochains KVK. Mais en attendant, là on est sur cette base là, c'est pour ça qu'avant vous faisiez beaucoup plus de points et que maintenant on en fait beaucoup moins et ça peut vous paraître moins important à cette étape là, le score final, donc vous ne vous trompez pas là dessus. Sinon bien évidemment à la fin de l'étape 3, je vous ferai un petit briefing de ce qui va arriver dès le lendemain parce que c'est dimanche la fin de l'étape 3, donc dès lundi quand on va être sur le KVK, les différentes étapes, j'ai plein de screens à vous montrer, j'ai plein de choses à vous montrer pour que vous soyez bien préparés et surtout que vous puissiez avoir un max de reward et gagner ce nouveau KVK Light & Darkness. Au niveau des events en cours, avant qu'on aille voir le sujet sur le plus gros joueur, le plus gros score que j'ai vu, au niveau des events en cours, on le voit, malheureusement, plus que des gemmes n'est toujours pas là, on attend vraiment plus que des gemmes et ça ne vient pas. Pourtant, on est dans le bon timing, ça devrait arriver là, mais ça n'arrive pas. Alors je ne sais pas pourquoi il ne sort pas, puisqu'on était sur un timing avant de 45 jours, on est passé sur le dernier sur un timing de 32-35 jours, donc il aurait dû retomber pareil, puisqu'il doit tomber une fois par mois d'après les annonces que Lilith avait fait, mais comme le roi des cartes, mais ce n'est toujours pas le cas, donc c'est vraiment, vraiment étonnant là de ne pas avoir... Alors évidemment, il va arriver sous peu, c'est ce qu'on dit depuis quelques jours, mais en tout cas, il n'arrive pas, et moi j'avais prévu qu'il arrive cette semaine, d'après mes calculs, il devait tomber cette semaine, donc peut-être j'aurais raison demain, mais ça m'étonnerait parce qu'on a les Jardins de l'Infini, donc c'est là, j'en viens à Steven qui ne sert vraiment à rien, on a les Jardins de l'Infini, et les Jardins de l'Infini, franchement, je le dis à chaque fois, Steven ne sert à rien, il ne sert qu'aux méga baleines, pour moi, ça ne sert à rien, je suis qu'un petit dauphin, moi, et donc ça ne me sert à rien, je ne vais pas claquer 30 000, 40 000 ou 50 000 gemmes, voyez, si je claque mes 30 chances à 600, je ne vais pas claquer 18 000 gemmes par jour pendant 3 jours sur cet event, qui pour moi, ne sert à rien. Donc, sinon, on a la ligue, bien évidemment, le plus grand gouverneur, l'invasion, la ligue, pendant que j'y suis, n'oubliez pas, je vais vous mettre un message dans la partie communauté, vous l'aurez dans la journée, avant même de voir cette vidéo, donc je vais vous mettre un message pour vous indiquer que les pronostics, mes pronostics, ça sera bien demain 18h, donc ne pariez pas, demain 18h, si vous voulez me suivre, évidemment, demain 18h, je vous ferai part de mes pronostics, puisqu'on a jusqu'à demain 2h du matin en France, entre samedi et dimanche, pour parier, donc on a le temps, donc demain 18h, je vous ferai part de mes pronostics que je vais établir, bien évidemment, du courant de la journée de demain, avant de vous faire la vidéo. Puis on a le plus grand gouverneur, l'invasion de la Légion de l'ombre, je vous le rappelle, l'invasion de la Légion de l'ombre, c'est quand même assez simple, sauf au dernier niveau, évidemment, au dernier niveau, c'est un peu dur, mais c'est plutôt dur, mais sinon, c'est faisable et ça donne des bonnes rewards, donc c'est sympa. Et surtout, ce qui est intéressant sur mon serveur, alors je ne sais pas comment c'est sur le vôtre, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, mais Lilith aime bien faire des embrouilles, elle aime bien faire des dramas, et regardez ce qu'il nous a mis, il nous a mis un petit jeu de pouvoir. Alors pourquoi ça fait des embrouilles jeu de pouvoir ? Parce que ça fait un classement individuel, et regardez, il faut augmenter la puissance de construction, de recherche et d'entraînement. Donc pour les free players, c'est vraiment bien cet event-là, parce que toutes les grosses baleines sont full en recherche et en construction, donc ils peuvent, eux, upgrader leur château niveau 25, ou un gros bâtiment, un hôpital qui rapporte des points niveau 25 aussi, ou 24, et bien se classer. D'ailleurs, si on regarde le classement chez moi, vous voyez, Souverain Lion, ce n'est pas une baleine, ni Phil, ni Deez, bon, on n'est qu'au début de l'Event, puisque si je ne dis pas de bêtises, il dure deux jours, mais en tout cas, on voit que les classés, là, ne sont pas des baleines, ne sont pas des joueurs T5, et c'est intéressant de voir qu'ils arrivent à bien se classer, mais pourquoi ça crée du drama ? Parce que si vous avez des baleines qui se classent, des T5 qui se classent, ils vont le faire forcément en faisant des troupes, et là, on est au lendemain de l'étape de création de troupes qui permet de classer son serveur. Donc, s'il y en a qui claquent vraiment beaucoup, ça voudra dire, excepté si c'est des baleines assez bien finies, ça voudra dire que, bien évidemment, ils n'ont pas fait ça pendant l'étape 2 du Pre-KVK, et qu'ils se sont conservés pour cet event-là, ou un autre, ou le MGE, l'étape 1 du MGE, et donc, vraiment, ils auraient joué la carte individuelle, plutôt que jouer la carte collectif. Donc, c'est en ça que ça peut créer des dramas, j'ai déjà été sur des serveurs, où ça a créé vraiment des gros dramas, surtout pendant l'étape 1 du plus grand gouverneur. D'ailleurs, vous regardez, le timing est toujours bien fait, ça sort vendredi, ça dure 2 jours, ça va se finir quand ? Eh bien, ça va se finir dimanche, ça sera fini, et donc, ils auraient pu le mettre lancé dimanche, que ce soit la cheval dimanche, lundi, comme ça, on peut faire d'une pierre deux coups avec l'étape 1 du plus grand gouverneur, mais non, ils ne sont pas bêtes, ils veulent qu'on dépense un max, pour se faire un max de bénef. Donc, voilà, ils sont malins sur les timings, en revanche, la sortie plus que des jeunes, ça aurait été vraiment bien pour nous, mais on ne l'a pas. Passons à présent à un serveur que je vous ai déjà montré hier, le serveur, vraiment, 16-35, qui est très impressionnant, comme tant d'autres, un serveur asiatique, vous le voyez, son score individuel, à la fin de l'étape 2, était de 1,9 milliard, donc certains d'entre vous m'ont d'ailleurs fait part qu'hier, j'ai inversé un des screens, je vous ai montré un screen d'un serveur qui était en étape 1, enfin, les points collectifs étaient étape 2, et les points individuels étaient à la fin de l'étape 1. Effectivement, je m'en excuse, je me suis emmêlé sur ce screen-là, j'en avais vraiment beaucoup, et donc, quand j'ai fait le montage, au montage, j'ai inversé deux screens, c'est pour ça. Donc là, en tout cas, c'est bien le screen, vous le voyez, au tout début de l'étape 3, le serveur 1635 a fini à 1,8 milliard, assez largement, devant le deuxième qui avait un beau score à 1,4 milliard, ça reste des très, très, très gros scores, n'en doutez pas là-dessus, et si vous regardez bien ce serveur, on m'a posé une question là-dessus, on m'a demandé, notamment, quand on voit les difficultés qu'a le 1093 face aux jeunes serveurs, aux serveurs 1300, et là, quand on voit les scores des serveurs 1600, on m'a demandé, est-ce que sur ces serveurs-là, comme ils sont plus jeunes, on n'a pas plus de joueurs actifs, et plus de joueurs motivés, puisqu'ils sont plus jeunes, et les joueurs sont plus jeunes, et que les anciens serveurs se démotivent, et donc, livrent tout simplement le jeu, ou partent, migrent sur des serveurs plus jeunes, pour obtenir plus de rewards. Écoutez, je ne pense pas que ce soit le cas, quand on voit le taux d'actifs sur le serveur 1093, par exemple, qui est assez impressionnant, c'est, je pense que, sur beaucoup de ces serveurs-là, on a des grosses alliances asiatiques, notamment, et les asiatiques sont vraiment des très gros dépensiers dans le jeu, même un petit joueur asiatique va dépenser dans le jeu, n'oubliez pas, quand même, c'est eux qui ont quasiment inventé le concept de pro-gaming, de joueur professionnel, on a des ligues énormes de jeux en Chine, des ligues énormes de jeux en Corée, on a des instituts pour désintoxiquer les gens qui sont addicts aux jeux vidéo, etc., donc c'est vraiment une philosophie, et pour eux, un loisir à part entière très important dans leur culture, donc c'est des gens qui sont très impliqués, donc il y a de ça aussi qui jouent pour les communautés asiatiques, après, il y a peut-être de la institut plus vieux, je n'en sais rien, en tout cas, de mon point de vue, je ne pense pas à ce stade-là, peut-être que mon avis changera dans quelques temps, mais pour le moment, ce n'est pas ce que je pense. On va passer sur le 16-35, regardez le classement individuel, donc je vous l'avais montré hier, là c'est le classement vraiment en fin d'étape 2, comme vous le voyez, en tout début d'étape 3, donc il n'y a pas l'effort qui sont intervenus, et on voit Tiger, Tiger Lu Bang, qui a fait 208 400 000 points, vraiment très impressionnant, je n'ai jamais vu un score aussi gros pour une étape 2, donc Lu Bang, c'est un joueur vietnamien, il fait partie du 16-36 des KLG, KLG qui compte quelques français, il s'avore 16-36, qui a une petite communauté française, étrangement, donc Lu Bang, gros joueur vietnamien, joueur très très sympathique, j'ai déjà échangé plusieurs fois par le passé avec lui, il est vraiment très sympa, si vous voulez, n'hésitez pas à aller le contacter, lui poser des questions, si vous avez des questions, je suis sûr il vous répondra, on va regarder ses stats, avant d'aller plus loin sur Lu Bang, on voit il a 255 millions de puissance, 46 000 de mises à mort, donc ça peut paraître faible, mais vous allez vite comprendre ce ratio, et quand on regarde dans le détail, il est déjà à 2 milliards 200 millions de morts, donc il a eu 2 premiers KVK très très actifs, et au niveau des mises à mort, peut-être un premier KVK seulement, un premier KVK pardon, très actif, et au niveau des mises à mort, on le voit, ce n'est pas du tout un mec qui va tuer principalement des T1, puisqu'on est sur du kill de T4, forcément du kill de T4, parce que quand on est sur un serveur, et T3, quand on est sur un serveur aussi jeune que le sien, c'est un jeune joueur, ce n'est pas quelqu'un qui a migré, Lu Bang, quand on est sur un serveur aussi jeune que le sien, et bien forcément en face de soi, on a beaucoup de T2, de T3, de T4, et peu de T5, y compris en KVK, donc évidemment il leur roule dessus, et son score est assez impressionnant, et c'est son niveau le plus haut en termes de points. Donc regardez un peu ce qu'il a fait pour la préparation, parce que pour la préparation des troupes, on a eu des annonces de Baba, mais toujours pas de sortie de vidéo pour le moment de sa part, sur ce qu'il avait fait, il a fait plusieurs annonces en disant qu'il avait fait un truc de ouf, mais on n'a rien vu, alors que Lu Bang, lui, tranquillement, n'a rien dit à personne, et regardez cette vidéo assez impressionnante, donc cette vidéo, elle a été postée sur une chaîne annexe d'un des joueurs de son alliance, évidemment, c'est un joueur de son alliance, moi il me l'a fourni directement, c'est pour ça que j'ai la version originale de cette vidéo, il me l'a envoyée, donc quand vous le voyez, il s'est préparé, là il est en train de tranquillement faire comme tous les joueurs, il ramasse tout, et vous allez voir, il va lancer sa création de troupes, et ce qui est assez impressionnant, c'est que cette vidéo, ce passage-là, ce qu'il a fait là, ça date d'hier, et regardez, hier il était à 151 millions, et là, quand je vous ai montré ces infos, il est à 255 millions de puissance, donc clairement, vous allez voir, c'est assez abusé, assez énorme ce qu'il va faire, il va faire à la baba, et regardez, en haut, son compteur de gemmes, donc là, je vous l'accélère très légèrement, il faut savoir que ça dure en vitesse réelle, cette étape-là, ça lui a pris 7 minutes, donc je vous l'accélère, là pour cette vidéo, mais en vitesse réelle, ça va lui prendre 7 minutes, de claquer ses accélérateurs, il a un stock impressionnant, mais c'est pas en ça que c'est impressionnant, c'est vraiment pour claquer ses gemmes, vous allez le voir, claquer ses gemmes, c'est là, quand on claque ses gemmes là, 10 millions de gemmes, 10 millions de gemmes, c'est 40 000 euros, donc vraiment là, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment un investissement sec, c'est vraiment une énorme baleine, et je vous le dis souvent, il faut se méfier, de ces gros joueurs asiatiques, ils vont vraiment peser énormément, quand on va avoir une fusion, Ligo Russe, Liga Nubis, pour la Ligo Ziris, quand on va avoir les deux en même temps, et qu'on va se retrouver avec des alliances, avec ces joueurs là, quand il y en aura plusieurs, parce que c'est une très grosse alliance, l'alliance de Lubang, c'est pas une toute petite alliance, même si évidemment, elle est pas encore au niveau, des alliances qu'on a nous modernes, lui pour l'instant, c'est qu'une alliance, qui est je dirais secondaire, qui tourne pour le moment, autour des 3 milliards, donc parce qu'on est sur un serveur 1600, mais dites vous bien, qu'ils vont monter en puissance, ces alliances là, et ça va vraiment commencer, à être violent, voire très 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 violent, mais en tout cas là, ça m'a clairement calmé, et impressionné cette vidéo là, un joueur comme celui là, c'est comme un baba, c'est tout à fait comme un baba, les joueurs CB infini, sont vraiment des gros avantages, donc certains, les voient comme des désavantages, regardez, regardez le temps que ça prend même, c'est en accéléré, c'est en x3 en vitesse, donc le temps que ça prend, à claquer, toutes ces gemmes là, c'est dingue, donc quand vous vous dites, que ces joueurs là, c'est vraiment comme je vous le dis, c'est des avantages, vous pensez, bah non je gagnerai jamais les events, etc, effectivement, vous allez avoir plus de difficultés, s'il veut pas vous laisser gagner l'event, il va tous les gagner, mais souvent ces joueurs là, laissent gagner les events, les font tourner, il n'y a pas de problème avec ça, et en plus, en KVK, c'est vraiment un très gros avantage, d'avoir ce genre de joueur, ça permet de lancer des rallies, à la chaîne, et jamais avoir de soucis, d'une personne qui va dire, bah non j'ai eu trop de morts, je peux plus, parce que je vais galérer à remonter, là eux n'ont pas de problème, et c'est des vrais leaders, et c'est surtout des forces de dissuasion massive, sur certaines zones, quand ils arrivent, ça impose un certain respect, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de limite, leur seule limite, c'est le donne du jeu, la maintenance, donc voilà, donc vous voyez, là ça a pris 3 minutes, un peu moins de 3 minutes, 2 minutes et quelques, en accéléré, pour claquer, c'est 10 millions, 10 millions de gemmes, je ne sais même pas, si dans tout le jeu, jusqu'à présent, je ne pense pas même, dans tout le jeu, depuis que je joue, donc je joue depuis 500 jours, si j'ai déjà récolté au total, 10 millions de gemmes, entre les packs que j'ai acheté, et ce que j'ai gagné dans le jeu, je ne pense pas, je pense être à peine à la moitié, donc c'est quand même, assez impressionnant, et cette vidéo m'a clairement calmé, donc si vous, sur votre KVK, vous avez un joueur, qui à la fin de l'étape 2, vous pouvez regarder là maintenant, parce que ça m'étonnerait, qu'il ait fait autant de points, déjà sur l'étape 3, si à la fin de l'étape 2, vous avez un joueur, alors moi le plus gros score, que j'ai vu pour le moment, après celui-là, c'était un 160 millions, ce qui est déjà énorme, mais si vous avez un joueur, qui a fait plus de 200 millions, je serais curieux de savoir, donc n'hésitez pas, à me mettre en commentaire, ou à me contacter in-game, pour me donner le lien de ce joueur, parce que je serais curieux de voir, si un joueur a déjà fait plus, déjà a fait plus pour cette étape là, et a fait plus par le passé, moi je n'ai jamais vu en tout cas, de joueur, qui a fait plus que ce score là, ni pour ce KVK là, ni par le passé. Pour finir les amis, avec l'étape 3 du pré KVK, donc ne claquez pas non plus, tous vos points, s'il n'y a pas d'enjeu stratégique, et s'il n'y a pas de pression, comme je vous l'ai montré sur votre serveur, sur certains screens de roi, qui dit que si vous ne participez pas, vous allez être 0, etc, etc, ou c'est vraiment très très tendu, donc si vous n'êtes pas dans ce cas là, et que vous avez une place assurée, ou que vous êtes juste dans un roulement, ne claquez pas tous les points, de votre main account, pour votre classement, il va vous en falloir, beaucoup de points d'action, pour faire un score intéressant, en points d'honneur, durant le KVK, vous allez vraiment avoir besoin, ce système de KVK, Light and Darkness, est très consommateur, en points d'action, c'est pour ça qu'on voit, de plus en plus, de systèmes de reward, pour gagner des points d'action, des potions de points d'action, comme durant la crise de Séroli, comme pendant la Ligue Osiris, je vous ai dit, l'un des rewards de la Ligue Osiris, on peut aller le voir tout de suite, sur le store, l'un des rewards intéressants, et sur lequel moi, je vais me précipiter, avant même de prendre les sculptures en or, les 5 sculptures, il n'y en a que 5, c'est vraiment, voyez, ce lot de potions d'action, qui n'est pas là, ce lot de potions d'action, qui est là, voilà, hop, je le cherchais, voilà, qui est là, ce lot de potions d'action, restauration avancée de points d'action, donc vraiment, c'est celui que je prendrais moi en premier, donc là, je garde mes 10800 oriques, pour les paris, mais en tout cas, je claquerai sur 2000 oriques, dans les points d'action, pour justement, ce KVK, puisque le système de points d'honneur, est vraiment important, donc ne claquez pas tout, dans la mesure du possible, privilégiez, pour faire un haut score, puisqu'il n'y a pas de reward individuel, privilégiez vos re-rolls, on a tous sur nos re-rolls, énormément de points d'action, donc privilégiez vos re-rolls, sachant que pour faire l'effort, je vous conseille, encore une fois, c'est l'effort de maraudeur, je vous conseille, de vous limiter, à 3, 4 joueurs maximum, par fort, et essayez, d'avoir le minimum possible, en termes, en termes de troupes, de façon à pouvoir stacker, le plus de joueurs possibles, si, vous lancez avec un re-roll, qui n'a pas, une taille de rallye importante, sinon, vous pouvez lancer des troupes full, mais sinon, 3 ou 4 personnes par rallye, 3 personnes avec une troupe de 200 000, même des re-rolls, du moment qu'ils sont assez haut niveau, ou du moment que le lead est en T5, ou que c'est un gros joueur, un gros T4, ça passera, donc voilà, privilégiez bien ça, il faut faire le plus de fort possible, avec le plus de joueurs possible, sachant que, plus vous en prenez, c'est juste une question de temps après, plus vous en prenez, mieux ce sera, vous pouvez faire une autre stratégie aussi, qui est d'essayer d'en faire moins, parce qu'il y en a moins sur la carte, mais de blinder les rallies, donc vous allez faire moins de fort, vous allez mettre plus d'unité de 30, et donc chaque joueur va récupérer, 10 000 points par fort battu, donc il y a aussi de cette technique là, faites comme bon vous semble, les deux sont viables, ça dépend juste de votre temps, combien vous avez de temps, et combien vous avez de points d'action, à claquer, mais en tout cas, essayez quand même, de limiter la dépense, sur vos main accounts, en points d'action, parce que vous allez en avoir besoin, y compris pour votre camp, lorsque je vais vous parler du système, dimanche dans la vidéo, dimanche à la veille, de l'entrée sur le KVK, de comment ça marche, précisément sur Light and Darkness, vous le verrez, vous allez avoir besoin, de points d'action, pour faire des points d'honneur, pour votre team, c'est pas seulement, pour des rewards individuels, c'est aussi pour votre team, que vous allez en avoir besoin, donc ne soyez pas non plus, trop dépensier sur votre main, en points d'action, sauf vraiment, si pour vous, vous avez besoin, impérativement, de scorer, de dingue, au classement individuel, ou au classement collectif, là évidemment, c'est propre à votre serveur, mais sinon, n'oubliez pas, que même pour votre équipe, vous allez avoir besoin, de points d'honneur, de points d'honneur, et donc de postion de points d'action, voilà écoutez les amis, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher, un énorme pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément, le développement de la chaîne, et je vous en remercie, et surtout, surtout, surtout les amis, n'oubliez pas, au moment où vous verrez cette vidéo, je serai en train de faire, le tirage au sort, pour le concours des 3000 abonnés, et je connaîtrai le nom des 3 gagnants, mais vous, vous le connaîtrez que, samedi 18h dans la vidéo, donc n'hésitez pas, que je pourrai être informé de toute nouvelle vidéo, afin qu'à présent, on éclate le plafond des 4000, et très rapidement, j'en suis sûr, grâce à vous, le plafond des 5000 abonnés, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, et je vous dis à plus, sur ROCK ! Sous-titrage Société Radio-Canada